Fais pas les... ça va faire des moches? Prise 1! Toujours les hanches, toujours! Comme ça, de côté à la caméra. Le Kodak est là, donc de même. Jamais comme ça, parce que là, on voit... Comme ça, toujours! Ça fait plus même. Fait que là, il faut s'asseoir de côté. C'est ça, c'est ça. Fait que quand tu t'assoies, le Kodak, tu veux t'asseoir de côté au Kodak, croise les jambes si t'es confortable à faire ça. Comme ça? Ah oui, ça, c'est de toute beauté. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est flawless? Comme ça? Avec la jambe? Ça a l'air éligante. Ok, attends. Tant qu'elle est dans les tips... Tips and tricks. Tips and tricks. Fait que les mains, les mains, ces deux doigts-là du milieu doivent être ensemble tout le temps. Right? Fait que si t'as la main déposée sur ton truc, c'est sûr pas trop aviasse, là. Mets tes mains ensemble comme ça, pis tu... Tap, 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 tout ça. Pis là, les veines, pour les faire partir, tu fais ça. Là, t'as l'air mongole au bout. Pis après ça, tu fais ça. Ah! Ah! Rejuvenated! C'est quoi, je suis une femme? C'est même épanouie! Épanouie! Non, mais c'est vrai en plus. Je remarque tout le temps. Ça fait longtemps que j'ai remarqué. Pis quand j'étais jeune, j'essayais de garder ça comme ça, mais après, comme littéralement, 25 secondes, j'oublie. Ben, t'as juste besoin d'entendre le clic, après ça, tu... Ouais, non, mais c'était moi, c'était dans la vraie vie. J'ai voulu avoir l'air d'une lady en tout temps. Ah, ok! 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 Moi, je me suis fait dire une fois, en rentrant dans l'avion, pis j'avais des hugs, j'étais vraiment comme habillée en mou au bout, pis je rentrais dans l'avion, pis je marchais dans le corridor de l'avion, pis la madame a dit, «Are you a model? » J'ai dit, « Oui, pourquoi? » Exact! Pis elle dit, « Parce que tu marches comme une mannequin. » Ah! J'étais comme, « Ok, je suis en mou, j'ai vraiment aucune raison de marcher comme une mannequin, mais apparemment, je faisais du sachet dans le corridor de l'avion. » Ok, mais attends, mais là, comment ça marche un mannequin? Ok, ok, ok. Ok, je veux savoir. Fait qu'un mannequin, tu marches... Pis j'ai une vidéo sur mon Facebook de ça, pis j'ai fait le défi à qui voulait le faire, d'apprendre à faire le mannequin, pis les gens l'ont pas fait au premier. Fait que j'ai fait une deuxième vidéo. Les mannequins, on se mettait des livres sur la tête. J'essaie de balancer ça. Ça fait en sorte que tu tiens ta tête droite. Mais mettons qu'on a un sur la tête, là, pour l'instant. Tu mets les pieds un devant l'autre, comme ça, quand tu marches. Toujours sur une ligne? Toujours sur une ligne droite. Et puis, le pied d'en arrière va faire un petit twist. Fait que, comme ça. Ce qui fait que tes hanches, tu vois, tes hanches, ils font ça. Ça, j'ai appris ça des drag queens, ok? Je comprends, je comprends. Fait que si tu le fais super vite, tu vois le petit pied qui... Ah! Puis est-ce qu'il faut que le pied qui avance, ça soit comme sur la pointe? Il faut que tout le poids, surtout en talons hauts, c'est le problème. Quand tu vois quelqu'un qui marche en talons hauts, pis qui marche comme ça, c'est parce que tout le poids est sur le heel, talons. Les talons. Mais il faut que ça soit sur la pointe. Il faut que ça soit sur la pointe. Fait que même si mon talon cassait, c'est arrivé durant le show, même si mon talon casse, comme tout le poids est déjà sur mon bout de pied, ça peu importe. Ouais. J'ai toujours l'air sachée. Fabulous. Imagine, pour vrai, là, le stress, là. Ok, 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 ok. Yes. Hé, c'est rocheur, attends, là. Pis là, essaye, tourne ton pied en arrière pour faire que tes hanches... Ok, le vrai déhanchement. Ok, ok, attends. Le mieux, c'est quand un gars essaie de le faire. C'est très drôle. En plus, je suis genre en vieux espace, on dirait que ça fait aucun sens. Genre, c'est vraiment pas sexy, mon affaire. Oui, oui, c'est sexy. Oui, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Oui, non, ça marche dessus. Ça marche pas. Il faut y croire. Mais t'as pas de livre sur ta tête. Ouais, j'ai pas la tête. Oh my God. C'est vraiment dur. Faut que je me pratique en talons avec un livre sur la tête. C'est une vraie affaire. C'est tough, c'est dur. Là, il faut mettre les doigts comme ça. Pis les mains toujours, comme ça, perpendiculaires à la caméra. De côté à la caméra. Ouais, on veut pas des petites mains d'eau. Non, non, comme ça, c'est pas beau. OK. Si tu pleures, pis que ton make-up est sur le bord de coulée, tu fais... Essaye-le la prochaine fois que t'as les yeux, tu sais, mettons, tu coupes un oignon, pis tout ça, là. Va dans le miroir pis fais... Tu vas voir tes larmes, elles reviennent par en arrière. C'est capoté. Une drag queen qui me dit ça. Mais quoi tu fais? Tu sniffes bien fort du nez. Ah oui, pis les larmes rentrent. Pis les... Je te jure, tu vois tes larmes faire ploup, pis elles rentrent par dedans. Ah! OK, mais là... Comme ça, ils sortent pas, tu sais. S'ils sortent... Parce que des fois, il faut que ça sort, hein? On pleure comme ça. Parce que c'est moins long à retoucher ça et ça que ça. Pis il y a plus de mascara. C'est cool. Pis mais là... On apprend tout le monde à faire... On peut le passer la journée, ça. Un autre. Si t'es en cuisse, parce que là, j'ai des leggings, fait qu'on s'en fout, mais si t'es en cuisse pis t'as à faire une pause avec un banc, ou est-ce que t'es assis sur le banc, tu peux pas t'asseoir sur le banc. Parce que là, la cuisse, elle est grasse pis c'est la. Ouais, c'est ça. T'as l'air d'avoir une grosse... Même si tout est beau pis t'as pas de cellulite, rien, ça fait de la cellulite. Parce que c'est de la peau, on s'entend que ça a de la texture. Fait que tu peux pas t'asseoir complètement, tu sais. Fait que tu le tiens. Souvent, tu les vois avec... Tu nous vois avec les mains à côté parce que c'est ça. Exactement. Oh! Tu vois, tu l'as. Ça, tu l'as. Ça, tu l'as pas. Ouais, mais la démarche était vraiment rough, là. C'était rough, la démarche, on va se l'avouer, là. Ben, c'est à cause des souliers. Ouais, pour vrai, oui. Je blâme les souliers. C'est vraiment dur, dans chaque dizaine. Mais on n'a les beaux similaires. Regarde si on s'est appelés avant notre interview. Regarde si on s'aime. Moi, je suis adoptée. Écoute, Ève, amène tes bas pointillés, s'il te plaît. Mets-toi tout en noir comme moi, puis mets tes bas pointillés comme moi. C'est fou. Non, mais je veux dire... Écoute... Ok. Trêve de plaisanterie. Non, c'était vraiment pertinent. J'aime vraiment ça, les tips and tricks comme ça, là, d'une pro comme toi, en plus. Écoute, si on parle de zéro, là, mettons que tu fais une petite présentation. Allô, je m'appelle Ève Salvaille. J'ai été mannequin pendant les 30 dernières années. Oui, c'est long. Sinon, j'ai commencé le DJ il y a 15 ans. Et puis, j'ai fait le tour du monde mille fois. J'ai été la muse de Jean-Paul Gauthier. J'ai fait les campagnes de Gianni Versace, Chanel, etc. Nomme-les. C'est plus facile de nommer ceux que je n'ai pas fait que ceux que j'ai fait dans ma carrière de mannequin. Je n'ai fait beaucoup. Puis, ce n'est pas grâce à moi, hein. Vraiment, c'est grâce à maman. Elle m'a créée de même. Elle a toute faite ça. Bravo! Ça fait que c'est ça. Puis là, j'ai écrit un livre. Puis là, j'ai écrit un livre. J'ai aussi fait une ligne de vêtements. Et c'est tout. Que tu portes, d'ailleurs, présentement? Oui! Hoody! Avec Pascale Labelle, qui était tellement talentueuse, ce petit monsieur-là. Bref, dans tout ce que tu as fait comme ça, là, on dirait que je pourrais passer la soirée à poser des questions. Mettons que j'y vais par étapes. Étape mannequinant. C'est parti de où, la passion, comme ça? Mannequinant, c'est parti vers 18 ans-ish. 17-18 ans. Mes amis, moi, j'ai le mohawk sur la tête. Je sac aux deux mots, je me tiens de même. Ah oui? Ah oui, je suis pas cute, là. Pas cute pantoute. Fait que mes amis, ils me disent… Mais j'avais déjà le physique de l'emploi, puis j'étais déjà… j'avais déjà une connexion très spéciale avec la caméra. OK. Parce que mon père est photographe, puis à chaque fois qu'il prenait des photos de moi versus des photos de mon frère, j'avais quelque chose de spécial. Il voyait tout de suite. J'étais capable de percer l'objectif déjà. Fait que ça, je l'avais. Puis j'ai regardé dans des vieilles photos de… j'avais, je pense, 6 ans à la plage, puis je mettais des chapeaux de ma mère. Puis tu le vois que je faisais déjà des poses. Tu sais, je commençais déjà avec mes hanches. Ah oui? Fait que c'est vraiment inné, là. Non, non, mais vraiment. Moi, je le savais pas, mais en fait. Fait que, reviens au cégep. Call you to my neck. Vraiment pas cute. Mes amis, ils me disent « C'était pas game de participer au concours « Devenez mannequin » du magazine Clin d'œil ». J'ai dit « Check, moi, ben, oui ». Fait que je me laisse pisser les côtés parce que j'ai le mot « A ». Tu sais, je me laisse pisser un peu les cheveux. On teint ça un petit… un blond, un petit robe, un petit outfit que maman m'achète. On m'envoie ça au Clin d'œil avec… Qui t'es donné, là, pour participer. Oui, non, mais tant qu'à le faire, on va le faire correct. De toute façon, c'est certain que j'aurais pas pu participer avec un « Maurox » à la tête. Oui. Oui. Parce que, en plus, on se remet à… ça, c'est en 1989 quand j'ai fait ça. Fait que… ça fait longtemps. Fait qu'en… ou en 1990, je sais pas trop, mais dans ces années-là, je me retrouve à être dans la première élimination. Je suis avec les 1500 filles qui ont choisi. Après ça, les 350 filles. Après ça, les 10 filles. Puis après ça, je gagne. Pas le prix numéro un, mais genre médaille d'argent. OK. Puis c'est ça. Fait que je suis devenue mannequin. Puis comment ça… c'était comme un genre de… Moi, bien, là, j'ai perdu le pari avec mes amis. Oui, c'était pari, oui. C'était bien maudit. Fait que j'ai commencé à faire le mannequin. Puis après un temps, peut-être un an et demi ou deux, je me suis tannée de faire… je faisais du catalogue à Tokyo puis un peu partout. Puis c'était très beau, mais c'était pas du tout mon genre parce que j'étais plus punk, plus… Fait que j'ai dit, je vais être la première mannequin rasée. Mais t'avais les cheveux longs? Bien, j'avais les cheveux… ça, de longs, là. J'ai jamais… tu sais… OK. Pas comme toi, là, mais… Une petite coupe courte, mais… Une petite coupe courte, mais… Une petite coupe courte, mais j'avais l'air d'une madame, là. Puis là, je voulais plus avoir l'air d'une madame. Je voulais avoir les cheveux rasés puis être la première mannequin rasée. Et puis, de fil en aiguille, je raconterai pas tout le punch qui est dans le livre, je vais vous laisser le lire, mais… j'ai rasé les cheveux, j'ai fait un tatouage sur la tête, puis Jean-Paul Gauthier a découvert Ève Salveille. Puis il m'a amenée à Paris pour faire son show. Comment il t'a découvert? Il m'a découvert… il a vu des photos de moi dans un café trendy à Montréal à ce moment-là. Puis, that's it, that's all. C'était signé, fini, final bâton. Je savais pas c'était qui Jean-Paul Gauthier. Moi, je travaillais au Fofone électrique puis j'étais cool, OK? Jean-Paul Gauthier, là. Whatever. Fait que j'arrive là, le bonhomme, je sais pas c'est qui, puis… Yo, JP! What up! Puis on fait tous les essayages ensemble, puis là, je fais son show, puis là, tout d'un coup, je deviens famous overnight. Puis j'avais quelqu'un qui me rappelait ça au Fofone électrique, qui est venu me voir un an plus tard, puis il a dit « aïe, c'est parce que t'es jamais revenue? » Je t'ai remplacé le lundi, puis après ça, mardi, puis mercredi, puis finalement, t'es jamais revenue. J'ai dit « oh my god, je te l'ai même pas dit, je m'excuse. » Bien, elle dit « je l'ai su, là, j'ai lu les journaux, mais… » Tu l'avais ghosté. Ouais. Full poffine, hein? Elle me parlait encore. En tout cas, fait que c'est ça, fait que je suis devenue famous overnight. Puis, comment ta carrière, mettons, le « peak » de ta carrière de mannequinat, ça a été quoi? Ça a été, de ce moment-là, c'était le « peak » direct, puis ça a été le « peak » jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à temps que je dise « ok, j'en ai assez, je suis prête à changer de carrière. » C'est ce sentiment-là d'être rejeté, d'être jetable, d'être… tu sais, fait que je voulais pas être rejeté du monde de la mode, je voulais prendre la décision par moi-même. Fait qu'à un moment donné, au bout d'un temps, au début des années 2000, genre, j'ai donné ma démission. Puis là, après ça, c'est comme une carrière d'athlète aussi, parce que tu te retrouves à te demander un peu qu'est-ce que tu vas faire. Tout ce que j'ai fait, c'est mannequin, moi. Le plan B, c'est quoi? Vraiment, là, c'est 24 heures sur 24, mannequin, t'as pas le temps d'oublier Noël, oublier ta fête, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu voyages. Fait que là, tout d'un coup, je me retrouve avec « ok, qu'est-ce que je fais là? » J'ai pas de curriculum vitae, j'ai aucune expérience de travail, j'ai pas fini mes études parce que j'ai commencé à être mannequin. Puis, fait que c'était un peu, je me suis cherchée pendant longtemps, essayer de trouver des choses. Fait que j'ai été travailler à Wall Street, j'ai été… Ah oui? Oui, je te jure. Fait que, mais je me suis aperçue que je suis une artiste, puis que c'est pas du tout mon bag. Mais en cherchant comme ça, à un moment donné, je suis tombée sur DJ, puis j'ai eu la piqûre, puis ça a été ça pendant les derniers 15 ans. Je suis encore DJ. Je me sens comme que je sais vraiment pas comment ça marche être DJ. Mettons que tu décris, est-ce que tu trouves la musique, tu trouves les enchaînements, ou… Comment ça marche un peu être DJ? C'est un instrument. Fait que c'est pareil comme si tu jouais de la guitare, ou je sais pas si tu joues un instrument, puis… Mais pour apprendre à jouer un instrument, il faut que tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Puis un jour, bien, t'es capable de changer les cordes sans regarder. Un autre jour, t'es capable de chanter en même temps que tu fais ça. Fait que c'est la même affaire. Puis il faut de la dextérité des deux côtés parce que t'as deux tables tournantes, t'as deux channels de mixeurs, t'as un crossfader. Fait que des fois, tu scratches ici, puis tu fais ta 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 ta, fait que ça te prend. Fait que pendant à peu près cinq ans à cinq heures par jour, je me pratiquais à faire le DJ. Puis c'était… j'apprenais à faire du scratching de… Fait que là, tu fais… Pendant des heures et des heures et des heures, puis éventuellement, t'es capable de faire… Plus vite, puis c'est ça. Pour la musique, c'est de s'instruire sur qu'est-ce qui est hot présentement. Les tunes, avant qu'ils sortent, souvent, sont envoyées au DJ. Des fois, tu peux remixer toi-même. Puis il y a des tunes qui sont des classiques, comme La Vidaille sur une carnaval de Celiaco, ce qui est mon classique. Ça, j'ai… en quinze ans, j'ai peut-être joué trois fois seulement, ou est-ce que j'ai pas joué cette chanson-là. Que ça soit n'importe où au monde, c'est certain que je la droppe à un moment donné. Puis maintenant, je joue avec ma copine qui, elle, joue au Gen D. Ça fait que ça, c'est encore plus le fun parce que là, ça met de l'ambiance. Je trouve que c'est… même moi, je me sens comme… je commence à faire ça en arrière des tables tournantes, tu sais. C'est… oui, c'est comme… je sais pas, un drum live, ça ajoute quelque chose. Puis j'aime ça de la manière qu'elle joue aussi. C'est pas trop envahissant. Fait que… c'est ça. Mais c'est super le fun parce que tu contrôles le crowd. Fait que c'est vraiment live, là, dans le fond, là. Tu peux pas arriver comme… Non, tu mixes, faut que t'apprennes à beatmatcher. Fait que mettons qu'un beat per minute d'un reggaeton. D'habitude, c'est très lent, donc on a un 90 beat per minute, gros max, 80-90. Fait qu'il faut que tu trouves des tunes qui sont comme ça. Tu vas pas mixer ça avec une tune qui fait… Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que ça soit quand même que ça aille parce que si tu t'imagines en train de danser, bien, tu peux pas passer d'une tune super slow, d'espacito, esprit à… Oui, il faut qu'il y ait une transition qui se peut… C'est ça. Fait que tu fais des transitions comme ça, puis t'as le scratching, t'as tout plein de techniques comme ça que tu peux aller. Mais ce qui est le fun avec le DJ, c'est qu'une fois que tu commences à être bon, tu contrôles la salle. Tu peux les envoyer au bar prendre un drink, tu peux les envoyer faire pipi, tu peux les envoyer frencher, tu peux vraiment contrôler. Puis à un moment donné, avec la carrière, bon, après dix ans, j'ai commencé à vraiment avoir le contrôle, puis à vraiment être pas pire bonne. Fait que là, je m'emmerdais parce que j'avais trop le contrôle, comme c'était comme… C'est comme sur le cruise control, voiture automatique, là, il se passait rien, c'était comme… Tu sais, c'est à 20, c'est tout le temps même… Oui. Fait que… Fait que je trouvais ça plate. Fait que je mirais quelqu'un qui était assis, puis qui dansait pas, puis qui… C'est comme toi et moi, t'as peur de la vie. Puis là, c'était le challenge. Toute la soirée, parce que tu joues quand même longtemps dans un bar, toute la soirée, j'essayais de la faire danser. Là, je le voyais faire ça à Michael Jackson. OK, Michael Jackson, it's on. Là, je te droppais des Michael Jackson, là, tout d'un coup, il était le même. Toute la croix des tassées dans par lui, puis t'es comme… Oui, c'est ça. Oui, j'étais fou, là, dedans. Il y en a un, à un moment donné, qui m'a vu en train de le regarder, puis là, j'étais toute énervée parce qu'il dansait à la fin, tu sais. Puis là, il est venu me voir, puis il dit « Hey, tu me regardes? » J'étais comme « Oh, lesbienne. » Très, très lesbienne, très gay. Je voulais juste te faire danser, là. Oui, je voulais juste te faire danser, c'était comme un défi personnel, mais ça n'a pas rapport parce que t'as l'air nerd au bout, puis t'étais assise, puis t'avais l'air d'être emmerdée. En tout cas. Bon, faut que j'y aille. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est cool. C'est cool, j'aime ça, le DJ. Oui. C'est super le fun faire le DJ, t'aimerais ça. Je sais pas, j'ai un, pour vrai, c'est vraiment un câble, mais porter des écouteurs, ça me donne tellement mal à la teinte. Oui, mais t'es porte pas. Ah non? Tu mets juste une oreille, parce qu'il faut t'entendre ce qui se passe à l'extérieur, fait qu'ici, tu mixes l'automne, puis… Just to be cool, ton oreille. Ah oui, non, non, mais c'est ça, là. Facile, devenir DJ. C'est pas semblant. T'es même pas pluggué, ces affaires-là. Franchement. C'est le look. T'es même pas pluggué. La fille est comme « Ouais, ouais, ouais ». Tu mets des bling-bling là-dessus, là, puis c'est comme… tu fais des pauses. Oui, c'est ça. Moi, je suis fou l'épanouie, puis je suis DJ. J'aime tellement ça quand tu dis… C'est moins épanouie. On a des pas pareils. Oui, c'est ça. Et qu'on s'aime. Bon, si on passe à la troisième avenue de ta carrière, écrivain, auteur. Oui, puis entre les deux, il y en a comme 15, là, qu'on oublie, là. Ah oui, ok, ok, ok. Des designs de vêtements, c'est déjà pas pire. Mais oui. Ça, c'était le fun parce que j'ai vu l'envers de la médaille. Moi, j'arrive en tant que mannequin, puis tous les vêtements sont déjà faits. Je les essaye, on les raboute un peu, puis ils me mettent des accessoires, puis boum, ils m'envoient sur le stage. Mais jamais j'ai vu la création des vêtements, comment c'est fait. Fait que quand je suis arrivée avec Pascal Labelle, j'y ai sorti tout plein d'idées qui étaient pas faisables, qui étaient complètement utopiques même. Puis j'étais comme « Comment ça, tu peux pas le faire, chef Salvaï? » Mais apparemment, non. Comment ça? Franchement, écoute. Hello! Je suis une femme épanouie. Fait que c'est ça. Mais anyway, j'ai eu plein, plein de petites job-ins là-dedans, dans le milieu. Puis à un moment donné, je donne des conférences aussi, ce qui est un autre de mes forces. J'adore ça, donner des conférences. Puis j'ai tellement le trac avant de rentrer sur le stage que j'aime ça. C'est quasiment addictive. L'adrénaline un petit peu. Oui, tu sais, t'as le cœur qui te bat ici, là. Fait que c'est ça. Je donne des conférences, puis après une conférence, il y a quelqu'un, un ami qui est venu me voir, puis qui m'a dit, tu devrais écrire un livre biographique, mais en relation avec tes conférences. Qui était, mes conférences, c'est sur l'échec, puis la perception de l'échec. OK. Puis comment on perçoit les célébrités comme moi, comme étant invincibles, comme étant... On a tout sur un plateau d'argent. Tout est super facile pour nous autres. On n'a jamais mal nulle part. On n'a jamais peur. Fait que c'est ça. Fait que j'ai écrit le livre un peu en pensant à ça aussi. Puis, bien sûr, c'est une autobiographie, donc ça raconte toutes les belles histoires, puis qu'est-ce qui se passait dans les années 90 en coulisses à Paris. Ah! Bien là. Ça va être le fun. Les vraies affaires. Yeah. Puis c'est vraiment toi qui écris, dans le fond? Oui, c'est toute moi qui l'ai écrit, puis j'en suis vraiment, vraiment fière, parce que jamais... Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, tu vas écrire un livre, je t'aurais ri en pleine face. Je t'aurais trouvé complètement folle. Ha! 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 époustouflée de la réponse du livre. Puis le but de ce livre-là, au début, on te demande pourquoi tu veux l'écrire. C'était quoi le but que tu veux que les gens, ton lecteur, qu'est-ce que tu veux que ton lecteur retire de ton livre? Puis mon but, c'était d'aider une personne. Parce que je suis une alcoolique, puis je raconte ce parcours-là aussi, un peu en miroir avec qu'est-ce qui se passe en coulisses, comment c'est fabuleux de faire le supermodel à Paris dans les années, avec Carla Garfel, puis Gianni Versace, puis tous ces grands noms-là. Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la mannequin à ce moment-là aussi? Fait qu'un peu comme deux parcours parallèles, puis j'ai perdu mon fil de pensée. Mais tu disais le pourquoi de ton livre, c'était quoi le but? Ah oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, en dévoilant ça, en me rendant assez vulnérable pour dire, OK, comment je me sentais à ce moment-là, dans toute ma carrière, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier. Puis de dire, aïe, elle est pareille comme moi, elle. Tu as su du monde qui t'ont écrit? Oui, exactement ça. J'ai eu énormément de messages, exactement ça. Les gens s'identifient à mon livre, puis disent, aïe, je me suis reconnue tout de suite, puis telle affaire, puis moi aussi, je me sens comme ça avec telle affaire. Puis j'ai eu des confidences des gens, ça se dit en français, confidences? Oui. J'ai eu des confidences des gens incroyables qu'on ne se connaît pas. Puis ils s'ouvrent comme ça à moi, aïe, j'étais vraiment là, époustouflée, j'en reviens pas. Je suis super heureuse de vous. Vraiment. Bien, félicitations pour vrai, parce que c'est un bel accomplissement de ton livre. Je suis contente. Bon, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'en vient pour elle? J'ai vraiment des beaux projets qui s'en viennent. J'ai tellement hâte de pouvoir en parler, mais ils me disent tout le temps, « Ah, Ève, c'est secret! » Puis là, je suis comme « Fuck you! » Oui, les fameux projets secrets, hein? Oui, bien, c'est ça. C'est comme « Ève, il ne faut pas t'en parler! » « Ah, OK! » « Quit the bar! » Fait que c'est ça. Non, j'ai des super beaux projets, parce qu'en revenant au Québec, il y a quatre ans, pour vous situer, là, ça fait... J'ai passé 23 ans en New York. J'ai le passeport américain, etc. Puis là, je viens d'arriver quatre ans, il y a quatre ans, ici, au Québec. Donc, il a fallu que je me refamiliarise avec toutes les célébrités ici, même ma propre culture, ma propre langue. C'est... J'en ai honte un peu d'un côté, puis d'un autre côté, je trouve ça le fun parce que je redécouvre mon pays, je redécouvre ma culture. Fait qu'en revenant ici, j'ai commencé à venir en aide aux... En étant pas de porte-parole, venir en aide aux femmes en difficulté et leurs enfants. Fait que je me suis associée avec une maison de femmes battues, ici à Montréal, qui s'appelle la Dauphinel. Puis je les aide ou je les suis, ou je les... du mieux que je peux, du moins. Puis... Fait que j'aime ça, ces trucs-là d'entraide. Ça me garde sobre. Ça me garde humble. Puis ces femmes-là, on en a besoin. Fait que... Allez voir la Dauphinel. Hé! Question rafale! Faxid, tu réponds vite! Je vais essayer. C'est sûr. Short and sweet! OK, mettons facile, on commence facile. OK. Est-ce qu'il était genre sucré ou salé? Sucré beurre d'érable. Beurre d'érable? OK, sucré et fancy. OK, OK, c'est un peu ça. Ça serait quoi... Ah bien, j'allais dire, ça serait quoi ta gâterie préférée? Beurre d'érable? Oui, oui, oui. Oui. Grand-maman était goûteuse de beurre d'érable. Dans la famille, on a une érable hier. Fait que... OK, écoute. Faut que tu fasses ça. Essaye ça. Tu prends... Tu t'en vas à la boulangerie, t'achètes une miche blanche fraîche. Tu t'en vas chercher de la crème, comme 15%, puis du sucre d'érable. OK? Là, tu coupes ça, là, c'est frais chaud, là. Tu mets ta crème, du sucre d'érable. Mange ça, tu m'en reparleras. Thank me later. OK, c'est parce que moi, je suis adicte, là, depuis 2, 3 heures. Au disant... Ah oui, juste une fois. À Noël. À Noël. Ah, à Noël. J'ai le droit, j'ai le droit. À Noël, OK. Gros échattage. Oui, c'est ça. Tous les jours, j'ai le droit, j'ai le droit. Ah oui, c'est ça. Bien, tu as le droit une fois par année, le 31, puis le premier. C'est ça, c'est une fois par année? Oui, c'est vrai. 2020, on veut dire. Exact. OK, on revient à nos questions rafales. Focus, focus. OK, OK. Je vais l'essayer. OK. Est-ce que tu es plus du genre nocturne ou matinal? Matinal, très matinal. Ah oui? Ah oui, pas nocturne, pas en tout. Genre que tu lèves à quelle heure? Ah, 6 heures, 6 heures et demie. Ton activité sportive par excellence? Présentement, c'est la course. Je viens de découvrir ça, puis c'est tellement merveilleux, parce que, regarde, tous les gyms sont fermés, fait que... Ah oui? Mais c'est le fun, tu peux le faire l'hiver, l'été, il y a un beau parc à côté de chez nous. J'attache le chien ici, là, avec une longue, longue laisse, là, puis on part. Fait que j'allais dire, tu es team chat ou team chien? Ah non, pas chat, pas en tout. Je dis zéro chat. Toi? Non, non, zéro chat non plus. Pourrais? Chien? Team chien fois mille. T'en as-tu un? J'en avais un, puis je suis devenue allergique. Ah non? Oui. Bien, voyons donc. En plus, ils étaient épo-allergènes. Essaye les schnauzers, là. Je sais pas, c'est quoi les schnauzers? C'est ma marque, je vais le dire. C'est ma marque préférée. Gucci et schnauzer. C'est ma race préférée. C'est ceux qui ont des moustaches. Ça ressemble à votre oeil, mais avec des moustaches. Ah oui? Ils sont petits petits? Milou, c'est un schnauzer. Ah, OK. En fait, c'est un Wired Hair Fox Terrier, mais dans le film, c'est un schnauzer blanc. OK. Ah, OK, OK. Ta marque préférée? Roma. Italia. Ah! La place que tu rêves, vraiment, ici. Que j'ai jamais visitée. J'ai toujours rêvé d'aller au Vietnam. C'est loche. C'est la grosse forêt, la jeune. Je sais pas, il y a quelque chose au Vietnam qui a l'air... Ça m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été partout ailleurs. Trop de film. Mon film préféré, ça a toujours été le Grand Bleu. C'est mon réalisateur préféré aussi. Puis j'ai eu la joie de travailler avec lui en plus. Ah! Écoute, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a été du genre méditation? C'est quoi ton petit rituel avant de dormir? Non, moi, je dors n'importe où, n'importe quand. Ah oui? Ah, bien, t'as appris ça au travail, à la question. Oui, c'est ça. Bien, je dormais backstage. Je dormais dans l'avion. Je dormais... Je dors présentement. Écoute... Non, je ne sais pas. Petit rituel de méditation, par exemple. Ça, j'ai commencé ça avec le rétablissement parce qu'au début, quand t'arrêtes d'un coup sec, toute consommation, on va dire que... t'es debout en sacrifice. T'es bien réveillée. Ah oui? Oui. Tu sais, le parfait, genre, rituel beauté, parce que, tu sais, t'es comme flawless, t'as comme... Tu fais zéro ton âge, ou est-ce que tu es juste comme vraiment... Merci. Bien là, c'est vrai. Est-ce que tu es juste comme héréditaire ou tu as vraiment des tips and tricks? J'en ai pas, merde. Non? La fontaine de jouvent? Je sais. Non, bois beaucoup d'eau. Ça, c'est sûr que ça aide énormément de boire. Énormément d'eau. Mais, tu sais, vraiment... Vraiment beaucoup, là. Aujourd'hui, j'ai quasiment pas bu en plus. J'ai dit ça, j'ai soif. Mais non, j'ai pas de trick. J'utilise une petite crème avec de la vitamine C dedans. Ah. That's it? C'est tout? Je pensais que j'allais tout prendre puis j'allais me réveiller, là, flawless. Hashtag no makeup. Non. Je vais boire full d'eau puis je vais juste me réveiller toute la nuit. C'est juste ça qui va se passer. Finalement, full. Excusez. Bien, merci beaucoup. Bien, là, merci pour vrai. C'était vraiment un plaisir d'être photographiée comme... Vraiment un plaisir, là. Quand c'est comme clic, 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 là. Boum, 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 boum. Wow, wow, wow. C'était vraiment le fun. Ah, 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 ah.